La maison Rolex introduit la nouvelle génération de montres issues de sa mythique collection Oyster Perpetual. Parmi elles, la Oyster Perpetual Explorer et la mythique Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. La Rolex Oyster Perpetual Explorer porte en elle une partie de l'histoire humaine. Produite à l'origine pour survivre à l'ascension de Sir Edmond Hillary au sommet du Mont Everest dans les années 50, elle est depuis devenue une icône du répertoire Rolex. En 2021, la nouvelle génération de Rolex Oyster Perpetual Explorer est en son charisme autour d'un boîtier de 36 mm, la même taille que le boîtier de 1953. Habité du calibre 32-30, disponible en acier Hoyer Steel ou en version Rollesor jaune, version qui combine l'or jaune 18 carats et l'acier Hoyer Steel, la nouvelle montre est un hymne au savoir-faire Rolex et à ses matières de crédibilité. La Oyster Perpetual Cosmograph Daytona est sans aucun doute de la plus recherchée des Rolex. En 2017, ce modèle de Rolex a ainsi posé un nouveau record lors d'une vente aux enchères mémorables en s'envolant pour la somme de 17 millions d'euros. Il s'agissait en effet d'un modèle exceptionnel puisque c'est la Rolex Daytona de l'acteur Paul Newman qui ce jour-là était mise en vente. En 2021, la nouvelle génération de l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona se décline en or jaune, blanc et Everose 18 carats. Toutes ces versions étant piquées de merveilleux cadrans en météorite, une matière naturelle rare venue des confins du système solaire. A partir de l'icône qu'est la montre Oyster de Rolex, nombre de modèles Rolex ont en effet su inscrire leur nom et leur design au panthéon des gardes-temps. On vous raconte tout de cette épopée Rolex sur Iconicone. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! sur Iconicone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !